Alors, on repose du joint, je le mets dessus, on verra mieux, de la culasse, on ne se trompe pas de sens, voilà, c'est à peu près, ensuite, des quatre retoises, je sais, et bon, c'est bien de répéter un peu et de montrer, parce qu'ils ne sont pas tous, ce n'est pas tout le monde qui sait ça, finalement, j'ai l'impression, et ça ne coûte rien de le remontrer, voilà, des quatre vis, et le téléphone qui sonne, il va falloir que j'aille décrocher, mais je verrai bien le numéro après, des quatre vis, donc, après, c'est rasant croix, et on verra, et bien, vous voyez que je fais bien, et il n'y a personne qui ne m'a rien dit, parce que j'ai oublié, la platine, puis à chaque fois, je me fais avoir, quelle galère, ce truc, même si je n'avais pas pu faire tout de même tenant, bon, par contre, demain, je n'y arriverai pas, à cause du support de filtre à l'air, bon, allez, je le remets, bon, ça y est, je n'ai rien oublié cette fois, et on approfite, avant serrage, bien aligner la fente de la vis avec la commande de les compresseurs, comme ça, par contre, pour l'essayer, il va falloir serrer, on ne peut pas l'essayer avant de serrer, sinon, c'est ça qui va se lever, allez, je serre, en croix, hein, il y en a quatre, c'est en croix, voilà, c'est monté serré, et ça fonctionne, bien, on verra, ce que ça fait en roulant, bon, je vais mettre la nouvelle bougie, ben, elle n'est pas loin, elle est là, je vérifie l'écartement, parce qu'une fois que j'ai acheté une neuve, elle a été écrasée en bas, et les électroques se touchaient, voilà, c'est tout monté, je n'ai pas remis le petit écrou, j'ai mis le machin d'origine, c'est vrai que ce n'est pas bien pratiqué à la main, c'est vrai qu'à l'usage, le petit écrou, c'est mieux pour serrer, là-haut, bon, allez, et qu'est-ce qu'il m'a dit, le bolide, oui, il faut mettre, c'est vrai, il a raison, le capot de filtre à air, sinon, l'entrée d'air, ce n'est pas top, voilà, donc, je vais monter juste lui, sans le capot, ça ne sert à rien, provisoire, et le capot, tant que je vous le tiens, hop, coucou, c'est moi, le capot futur, il est là, mais bon, je ne le mets pas, ça ne sert à rien, puisque j'ai encore démonté un millier de fois, donc c'est bon, mais c'est vrai, il vaut mieux essayer de tourner avec le filtre à air monté, et par contre, l'air rentre par là aussi, bon, ça sera toujours mieux que rien, mais l'air rentre par là, donc ça veut dire qu'il est canalisé par le capot pour aller là, ben, ça sera mieux que rien, au fait, bon, c'est vrai, j'ai dit que je posais des questions à part, mais, il paraît qu'ici, ben, ici, ou là, donc ça correspond, hein, on doit mettre un joint très important, moi, je n'ai aucun joint, ni à droite, ni à gauche, est-ce vrai ou non ? Voilà, c'était ça la question, ben, vous me dites, hein, si vous lisez, et si vous savez. Bon, alors, pour un deuxième essai, donc, après le bougie est sous-top, la bougie était bonne, on verra bien, bon, finalement, j'ai mis le capot en entier, parce qu'il me semblait que mettre que le dessous, eh ben, à mon avis, ça ne s'en fout pas, je vais remettre le cache pour l'agération, pour l'agération, le cylindre, et, sinon, voilà, il en est là, le soleil, ça, oh, mince, ça s'est décollé, eh, ouais, c'est toujours la petite baille, quand j'ouvre, là, ah, ouais, on s'en fout, et donc, il me manque aussi le feu, là, apparemment, c'est le carré, mais c'est curieux, parce que j'ai regardé sur les professionnels, ils disent que ce n'est pas homologué, pourtant, il y a une partie catadiop, et une partie feu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu stop sur les sols, ça va être sur celui-là, en tout cas, bon, allez, je mets ça, et vous allez me voir pédaler, une nouvelle fois, j'espère pas dans le vide, pour une fois, allez, on y va pour un petit essai, mais je suis tout seul pour prendre, alors bonjour, hein, démarrage, merci, 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 merci C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. Effectivement. Je vais vous remontrer ça de plus près. Bon, il a démarré. C'est déjà bien. Après, il n'y a que du réglage. C'est l'avance qui me chagrine. Je vais trouver un autre moyen. Vous allez en rêver. Bon, pour l'air. Bon, en froid, tout à l'heure, j'ai démarré comme ça. Après, il a pétaradé. Je suis monté comme ça. Vous avez dû le voir. Et après, je me suis mis comme ça. Il tournait bien. Par contre, il reste encore tout ça. 2 cm de course. Donc, j'étais là. Là, il allait bien. C'est chaud. Ouf. Ouais. Bon, mais ce n'est pas grave. Il n'y a que du réglage à faire maintenant. C'est un beau bruit bien doux. Et voilà, ça venait du décompresseur. Parce que, regardez. Là, il a une super compression. Et là, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. Ça roule. Alors que là... Donc, c'était bien mon histoire de soupape qui était un peu bizarre. Soit elle était usée, soit c'est un autre modèle beaucoup plus vieux. Bon, mais c'est bon. On travaille sur de bonnes bases maintenant. En plus, depuis qu'il tourne, il n'y a plus rien qui fuit par là. Et ça va très bien. J'ai pu enlever le chiffon, d'ailleurs, qui a cramé au premier coup. Et je pense que ça va me plaire maintenant. Par contre, si quelqu'un sait ce qu'on met en butée de direction à droite et à gauche, là, et de l'autre côté. Là, c'est la plaquette, je sais. Mais de l'autre côté, aucune idée. Bon, donc, en conclusion, c'est encore chaud. Pour le prochain essai, nettoyage du filtre à air. J'en ai un neuf. Mais bon, je vais quand même nettoyer un ancien parce que le neuf, il en mousse et j'aime pas bien. C'est encore le même vendeur. Mais je ne savais pas à cette époque-là. Donc, nettoyage du filtre à air. La vis, le gicloir de ralenti, j'en ai un autre. Je vais l'essayer aussi. Pour cette histoire de réglage d'air, starter ou non. Et je vais refaire un réglage plus pointu de l'avance. Et après, on verra ce que ça donne. Et si ça donne pas grand-chose, même si ça marche, je pense que je vais changer le piston. J'ai des idées plein la tête et je pense que ça va le faire.